Vincent Lagaffe, connu pour sa carrière d'animateur, a exposé publiquement les causes de son désaccord avec l'humoriste Jean-Marie Bigard. Autrefois étroitement lié, ses deux personnalités ne communiquent plus aujourd'hui. Dans le cadre de la promotion de son livre autobiographique intitulé « Je m'appelais Franck », publié le 23 mars 2023, l'animateur a participé à de nombreuses émissions télévisées et radiophoniques. Lors de son apparition dans l'émission « Loft Music » diffusée sur Sud Radio le lundi 3 avril 2023, Vincent Lagaffe, qui a récemment évoqué son parcours dans le célèbre jeu télévisé « Le Big Deal », a répondu sans réserve aux interrogations posées par Yvan Cujou. Le présentateur âgé de 63 ans a exposé les raisons de son désaccord avec Jean-Marie Bigard, qui est également en froid avec Muriel Robin, une ancienne amie proche. « Un jour, il a eu une réaction qui m'a laissé perplexe », a expliqué Vincent Lagaffe avant d'ajouter. « Nous avons débuté ensemble à « La classe », nous allions au restaurant ensemble, je l'ai transporté sur le porte-bagages de mon 103 Peugeot. Nous avons connu des temps difficiles, nous avons traversé des épreuves, nous avons vécu des moments galères. Lorsque nous avons connu la réussite, nous avons fait des galas ensemble, j'ai souvent été son chauffeur, nous avons interprété de nombreux sketchs ensemble. Nous avons partagé les moments difficiles. Et puis, subitement, il a fait une crise. Selon les révélations de Vincent Lagaffe, l'humoriste aurait un jour catégoriquement refusé de participer à une émission en sa présence. Je l'ai donc appelé pour comprendre la situation. Il m'a alors répondu « Dans ton livre, tu prétends m'avoir appris le métier, et cela est inacceptable pour moi ». J'ai alors répondu « Mais Jean-Marie, je n'ai jamais écrit de livre ». Après un moment de silence, il est vrai que notre communication s'est beaucoup réduite, a déclaré Vincent Lagaffe, qui a récemment commenté l'affaire Palmade. « Ce moment difficile a eu un impact considérable sur l'animateur, au moment où cela s'est produit, j'ai ressenti une réelle déception. Je pensais que nous étions des amis, mais en fait, notre relation n'était qu'une simple relation professionnelle. Malgré tout, lorsque nous nous croisons ou travaillons ensemble, nous ne nous disputons pas. Nous avons collaboré par le passé, nous travaillons encore occasionnellement ensemble, mais notre relation n'a plus la même profondeur qu'auparavant. En revanche, Philippe Lelouch est un véritable ami, une personne en qui j'ai confiance. Cette déclaration est claire et explicite. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »